Je m'aperçois que nous vivons en France dans un pays où on privilégie les voyous et les gangsters. Je m'appelle Claude Le Guyadère, je travaillais à Nutriatrescalia pendant presque 30 ans. J'ai été intoxiqué par des produits phyto en 2008, 2009, 2010. J'ai été gravement malade et en 2013 j'ai été licencié pour une aptitude à mon poste et depuis je suis à la recherche d'un emploi. Je suis Pascal Brigan, ex-salarié de Nutriatrescalia également. J'ai travaillé dans cette entreprise pendant 27 ans. J'ai été également licencié pour une aptitude à mon poste en septembre 2013. Depuis je suis à la recherche d'un emploi également. Je livrais l'aliment du bétail en ferme, je chargeais cet aliment-là à Pruisy, c'est-à-dire l'usine d'aliments. Je m'étais aperçu à un certain moment quand je conduisais mon camion que j'avais du mal à le tenir sous la route et je ne comprenais pas. Je me disais, mince, je ne comprends pas, je n'arrive pas à bien tenir mon camion sous la route. Je ne conduisais pas par très très longtemps. J'arrivais, j'arrivais quand même à gérer. Jusqu'à un certain moment, c'était de pire en pire, j'ai commencé à avoir des maux de tête, des douleurs oculaires, une fatigue intense qui s'est installée. Et par la suite, des flashs conduisant mon camion, c'est-à-dire une coupure aux brises et je ne savais pas ce qui s'était passé. Et régulièrement, parce que ça m'est arrivé plusieurs fois, je déviais de ma trajectoire et m'ont se mis en morgue. Là, à ce moment-là, j'ai eu peur, j'ai appelé la médecine du travail pour lui dire ce qui m'arrivait. J'ai été reçu rapidement et j'ai exposé mes problèmes à la médecin. La première chose qu'elle m'a dit, vous savez, monsieur le guillard, avec les problèmes que vous avez, on peut vous licencier. Licencier, déjà une une, moi, on ne licencie pas les gens comme ça. Et deux, je ne me laisserai pas faire. J'ai été reclassé tant bien que mal, on appelle ça au silo. On m'a quand même obligé de prendre un arrêt en attendant d'être reclassé. J'ai été reclassé, j'ai fait trois semaines dans ce service-là. Je suis allé travailler avec Laurent Guillaume et Stéphane Roussel dans ce service-là. Et j'ai fait une maladie pulmonia grave. Et puis j'avais des problèmes, plein de choses, plein de choses. J'ai été arrêté trois mois, j'ai repris mon boulot de chauffeur. Au départ, ça allait à peu près. Et plus j'ai avancé dans le temps, plus les problèmes revenaient encore. Et là, j'ai été reclassé au chargement des camions la nuit. J'ai consulté le professeur Belpomme, qui m'a diagnostiqué un problème d'hypersensibilité aux produits chimiques. C'est-à-dire que je suis devenu MCS. Et il m'a dit, monsieur Guillaume, il est temps d'arrêter. Et là, de ce jour-là, je ne suis jamais retourné à l'usine. Je ne suis jamais retourné à cette entreprise-là. J'ai été licencié le 23 juillet 2013 pour inaptitude à mon poste. Moi, à l'époque des faits, je n'étais plus chauffeur. Moi, depuis 2003, j'étais adjoint au transport. Et j'étais amené à aller chercher des monts de livraison dans les bureaux administratifs. Enfin, je travaillais dans un bureau pour les tournées des chauffeurs, les plannings et autres. Et donc, c'est dans cet environnement-là, mon bureau était juste à côté du poste de fabrication d'aliments du bétail. Et en fait, les premiers symptômes sont arrivés en début 2009, avec des brûlures oculaires, des brûlures, des aftes dans la bouche, des brûlures un peu partout, qui m'empêchait même de prendre des douches le soir quand je rentrais à la maison. J'étais complètement brûlé, en fait. Et de ce fait, j'ai continué à travailler en 2009 avec tous ces symptômes. Et en 2010, les symptômes se sont aggravés. Par contre, là, j'ai eu des douleurs articulaires, musculaires, des vomissements, des vertiges, un manque de concentration, des vertiges dans la cour. Quand j'allais justement au bureau administratif chercher mes bons de commande, mes bons de livraison, pardon. Et de là, j'ai travaillé jusqu'en juillet 2010, jusqu'à ce que j'en pouvais plus. En fait, un dimanche midi, j'ai dit à ma femme, demain, je n'irai pas travailler parce que j'en peux plus. Je ne savais pas du tout de quoi j'étais atteint. Enfin, on savait à peu près ce qui se passait à la coopérative, mais on ne pouvait pas mettre un nom dessus. Donc, on ne savait pas de quoi on souffrait. Donc, j'ai arrêté en juillet 2010. Et j'étais trois ans en maladie simple. Et j'ai été licencié en septembre 2013. Donc, voilà mon parcours au sein de la coopérative. Normalement, on ne doit pas pulvériser les céréales pour les tenir sains. S'il y a eu développement de charançons et autres insectes, c'est à cause du manque de ventilation des céréales. Puisque les céréales doivent être ventilées normalement par des grilles de ventilation et ça marche électriquement. Donc, pour faire des économies d'électricité, ils ont compris les ventilateurs la nuit. Et c'est là qu'il y a eu une prolifération d'insectes. Et de surcroît, ils ont pris justement le Nuvon Total qui était stocké là depuis des années à côté du hangar. Et ils les ont mis sur les céréales justement pour tuer les insectes. Et c'est comme ça qu'on a été intoxiqué. Les céréales se sont prises en masse et sont venues impropres à la consommation. Et de là, malheureusement, ces céréales-là ont été transformées en aliments du bétail, livrées en ferme. Et consommées par la suite par le public, enfin par les gens, les consommateurs. Il a fallu qu'on prouve tout. Sachant qu'il y a des organismes qui avaient constaté dès le départ qu'il y avait un souci avec les produits phytos dans cette entreprise. Ça a... Il a fallu qu'on prouve tout. Nous étions victimes et en même temps, on était devenus coupables. Coupables parce qu'on était en train de dénoncer un problème qui était énorme dans cette entreprise-là. Tout nous était fermé. La MSA ne nous a pas protégés. L'État a fait la saur d'oreille. Nous étions devenus coupables. La justice, elle est longue. Il y a des protocoles à respecter. La MSA qui est juge et partie. C'est eux qui envoient les dossiers dans les différents cabinets d'expertise. Ils font en sorte qu'il y ait toujours des vices de procédure qui tardent à les envoyer. Quand on doit passer au tribunal, les pièces sont nouvellement arrivées. On ne peut pas passer au tribunal. Il faut attendre deux mois, trois mois, quatre mois. Moi, j'ai dû passer à peu près, je pense, je crois, si je m'en souviens bien, 16 fois au tribunal en huit ans. Parce que huit ans. Avant d'être reconnu. Moi, je sais que ma vie est cramée de toute façon. Je suis marqué en rouge. Trouver du travail, je n'aurais pu faire quoi déjà ? Parce que, moi, les possibilités de reclassement sont limitées. Je ne pensais pas que notre pays était arrivé à ce point-là. Le salarié, en fin de compte, dans le temps, il y avait des lois pour protéger le salarié. Elles ne sont plus là. Le salarié est devenu de la chair à canon. Moi, je me considère comme ça de la chair à canon. Je ne suis plus bon à rien. On me fout dehors et puis on prend quelqu'un d'autre. C'est ce qui s'est passé. Je ne fais quand même presque 30 ans, cette entreprise-là. Du jour au lendemain, j'étais devenu un pestiféré. On m'a foutu dehors. Ma vie personnelle, c'est que j'ai ma femme qui travaille. Heureusement, sinon, je pense que je serai à la rue pour maintenant, depuis longtemps. C'est ce que je cherche sûrement, la MSA. Qu'on soit à la rue, qu'on puisse se défendre. Qu'on soit sans rien, sans ressources, sans revenus. Et qu'on finisse sous les ponts, comme on dit. Ça aurait pu arriver. Ça, c'est clair. On a quand même du soutien. Heureusement que j'ai une famille qui me soutient énormément. Et mes enfants, ma famille, mes amis sont toujours là pour me soutenir à chaque fois qu'il y a un problème. Ou que le moral prend un coup ou autre. Ou que je ne suis pas bien. Parce qu'il y a des périodes où je ne suis pas bien du tout non plus physiquement. Où je suis très, très fatigué. Enfin, où j'ai tous les symptômes qui reviennent. Suivant les saisons également. Les saisons des pendages, soit de fumier ou de lisier. Et des pendages de pesticides dans les champs. C'est des périodes qui sont très, très dures. Où je suis obligé de rester plus ou moins confiné à la maison. Donc voilà, ce n'est pas une situation facile à vivre pour moi. Ni pour la famille non plus. Parce que c'est vrai qu'il faut supporter également. Par moment, on a... Et ça, c'est dans la maladie aussi. On a des humeurs des fois un peu exécrables. On va dire, entre parenthèses. Où on n'est pas très, très facile à vivre. Mais voilà, tout le monde le comprend. Et puis bon, après, il y a des gens aussi qui sont... Voilà, qui disent qu'on est là que pour essayer de gagner de l'argent. Et ça, c'est le bon moment. Maintenant, ça me passe outre. Parce que à la limite, je m'en fous de ce que peuvent penser les gens. Moi, ce que je veux, c'est que justice soit faite. Et qu'un jour, on arrive à avoir les coupables à la barre. Qu'on arrive au pénal. Enfin, que Laurent et Stéphane arrivent au pénal. Et qu'on puisse voir ces gens-là, les coupables, à la barre. Pour s'expliquer sur les faits et la gravité des choses à laquelle ils ont participé. On voit bien, à l'heure actuelle, les politiques qui pourront être des décisions en faveur de ces grosses entreprises. En ce moment, c'est le patronat qui est protégé. À l'heure actuelle, c'est plus le salarié. Je m'aperçois que nous vivons en France, dans un pays où on privilégie les voyous et les gangsters. On est arrivé à ce point-là. Le salarié, la personne qui travaille, doit payer. Elle règle. Et surtout, elle se tait. Tout a été plafonné. Maintenant, on a diminué les sommes. Ça a été divisé par trois, en gros. Les sommes sont divisées par trois. Alors, on dit comme ça qu'on veut de l'argent. Moi, personnellement, j'ai besoin d'argent pour vivre. J'ai 200 euros par mois pour vivre à peu près à l'heure actuelle. Parce que j'ai un petit élevage de volaille. Quand j'ai réglé tout ce que je dois régler, mes assurances, le gasoil, l'électricité, l'eau, la MSA, il me reste à peu près 200 euros par mois. Allez vivre avec 200 euros par mois, vous allez voir. Moi, je vis, comme on dit, entre parenthèses, à la mode cause. J'ai des poules chez moi. J'ai des poulets. J'ai un cochon et je me débrouille comme ça. Je me débrouille. Et mon jardin, je fais mon jardin et j'arrive à vivre à peu près comme ça. Mais il n'y a pas d'excès. Apparemment, de ce qu'on nous a dit, depuis qu'on a... Parce que c'est à fin de compte, on a attaqué dans tous les sens. Moi, je n'ai pas pu déposer plainte parce que j'étais plusieurs fois à la gendarmerie. On m'a refoulé à chaque fois. J'étais cinq fois quand même, il faut le savoir ça. Heureusement que Laurent et Stéphane n'ont plus déposé plainte. C'est-à-dire que derrière, il y a beaucoup de choses qui se sont embrayées. La faute inexcusable que Laurent et Stéphane ont gagnée. Heureusement. Comme ça, ça a pu faire bouger aussi nos dossiers à nous. Autrement, on était dans une merde complète. De toute façon, les consommateurs ont compris ce qui se passait. C'est eux qui vont faire bouger les choses. Mais il faudrait aussi que les politiques en prennent conscience pour que c'est eux qui peuvent faire bouger les choses. Et si eux bloquent à ce niveau-là, on va mettre des... Peut-être 20 ans, 30 ans, quoi, pour que ça bouge. Là, ce sont les lobbies qui sont trop présents dans les politiques. C'est eux qui font pression sur les politiques pour que ça n'avance pas. C'est tout. C'est pour ça qu'on a du mal à avancer dans notre dossier à nous. Pourquoi ça a duré huit ans et demi ? Il y a eu des intervenants derrière pour que ça n'avance pas. Nous, on sait qu'il y a eu des intervenants. Même au niveau des médecins, il y a eu des intervenants. Par exemple, il y a un de nos collègues, le médecin qui l'avait mis en accident du travail, il y a eu les pressions d'un organisme pour qu'il revienne se cédir que ce ne soit pas un accident du travail, que ce soit une maladie. Une simple maladie. Alors que la procédure était déjà lancée. Pour en arriver là, c'est qu'il y avait des pressions derrière. On n'est pas là pour n'importe quoi. Parce qu'il y a quand même eu le suicide de notre collègue Généal Le Goffic en 2014. Et qui a fait énormément de mal à tout le monde au sein, à nous déjà. Et puis je pense au sein de la coopérative aussi. C'était quelqu'un de très apprécié. Alors, j'aimerais bien que certaines personnes arrêtent de dire qu'on est là, qu'on fait du pipeau. Qu'on est là pour essayer de le gratter. Quand on voit jusqu'où ça peut arriver, à ce que des collègues se suicident. Je pense qu'on a des sentinelles par rapport à ce qui nous est arrivé dans cette entreprise. On a été intoxiqué avec des produits hautement dangereux et interdits à cette époque-là. Donc, je pense que oui, on est des sentinelles, oui, par rapport à ça. Qui peut mieux parler de ces problèmes-là que des personnes qui sont tombées malades comme nous ? Nous, on connaît les effets puisqu'on les subit tous les jours. On sait ce que c'est. Les produits vitaux, moi, je sais ce que c'est. Déjà, j'étais militaire. Quand on était militaire, on avait appris comme ça, en étant militaire, qu'on pouvait faire la guerre avec ces produits-là. On pouvait tuer des gens avec ça. L'agent orange au Vietnam, ça a tué des personnes. Et ça tue encore. Sous-titrage Société Radio-Canada